Et on termine avec notre dernier chroniqueur, David Faux. Oui, absolument. Merci de me recevoir encore une fois. Ça fait plaisir. C'est une tasse. C'est gentil. Bien indiqué. J'essaie de recevoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique sur « Aujourd'hui ». Littéralement, parce qu'aujourd'hui, on enregistre le 17 mars. Ça va être diffusé plus tard, mais on enregistre aujourd'hui le 17 mars. Et ça adonne que c'est ma fête. Bonne fête, David. Merci. On ne cherchera pas bonne fête. Non, là, ça serait trop. On a eu notre quota de mal-être avec Joe aujourd'hui. Bien, moi, je trouve que le 17 mars, c'est une journée qui est très importante. Il s'est passé toutes sortes d'affaires un 17 mars dans l'histoire. Et c'est de ça que je viens de vous parler. Les événements, les naissances, les décès, les affaires qui se sont passées un 17 mars. Ça fait que tu es allé sur Wikipédia, puis tu as fait ta chronique, c'est ça? J'ai fait une chronique, et le reste, ne vous regarde pas. C'est ma fête, je fais ce que je veux. On commence tout de suite avec le 17 mars, moins 45 avant Jésus-Christ. C'est la date où César a vaincu les troupes de Sextus Pompée. Ça, oui, bien, tu vois, évidemment, moi, je me dis aussi, si tu veux un nom pour te faire niaiser au secondaire, Sextus Pompée, c'est pas mal d'intox. Oui, ça sonne comme sexuel. Pompée, oui. Pompiste, un peu. Si ton nom de famille, c'est Pompée, nomme pas ton enfant Sextus. C'est comme, tu veux t'éloigner de la thématique génitale le plus possible. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 1900 ans. Puis on sort de suite au 17 mars 1800, où M. Volta a inventé la batterie. Ah, c'est lui. En 1800, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait à la batterie, donc son invention est tombée à plat. Oh! J'aime ça, moi. OK, on enchaîne 30 ans plus tard. Le 17 mars, toujours 1830. Frédéric Chopin a donné son premier concert. Arrête dedans. Oui, oui, oui. Dans un bar, dans une... Bien, en fait, ça ne dit pas si c'est un concert solo ou si c'était avec l'orchestre de son école secondaire. Tu sais, le concert comme ce que tout le monde veut aller voir, évidemment. Puis tout le monde aussi fait à semblant de jouer. En tout cas, je ne sais pas si ce spectacle-là, c'est un succès ou un flop, mais en tout cas, Frédéric Chopin, moi, ça ne me dit rien pantoute. Non, pas connu ce gars-là. C'est un gars qui s'appelle Fred, non? Oh, c'est peut-être le même gars. Oui, sûrement. C'est sûrement. 1911. Le 17 mars 1911, la Chine a adopté une loi pour interdire de fumer de l'opium et aussi de maltraiter les prisonniers. Une mauvaise année, ça. Les enfants, ça, c'est correct. Tu peux les maltraiter, mais les prisonniers, tu ne touches pas à ça. Ça, ça veut... 1955. 1955, ça a été une date très importante pour le Québec. Ça a été l'émeute de Maurice Richard. Vous savez, Maurice Richard, le joueur de hockey. Oui, oui, lui, oui. Pour l'aréna. C'est ça. Ça fait que... Oui, 1993 aussi, ça, c'est une date très importante. C'est la date de ma naissance. Oh, nice! Bien joué. Oui, j'ai quand même bien fait ça. On n'a pas encore déterminé si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais je vous dirais que ça ne se fête pas beaucoup à travers le monde, la fête de David Faux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont nés le même jour que David Faux. OK. Écoute, il y a d'ailleurs, entre autres, Nat King Cole. Hum, le célèbre jazziste. Oui. Ah oui, tu connais ça. Oui. Et c'est ça. Il y en a d'autres. C'est tout, OK. Il y en a d'autres. Je pense que je vais te donner une liste importante. Non, c'est ça, mais ils ne sont pas connus, regarde, Jacques d'Ecosse. On ne sait pas c'est qui. Non. Ils revenaient d'Ecosse. Bien, probablement. Mais le 17 mars, en fait, c'est une date plus intéressante pour mourir que pour naître, semble-t-il. Oh, intéressant, ça. Oui, parce que Napoléon Bonaparte est décédé un 17 mars. Il y a aussi Chaleo Euvidia, qui est, comme de nom, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est l'inventeur du Red Bull. Ah. Oui, c'est la personne qui a inventé la recette pour le Red Bull, qui est décédé un 17 mars. C'est Sadler qui est décédé dans une Formule 1 propulsée d'un avion en vrille sur une pente glacée à Québec. C'est une belle mort, c'est noble. Ça colle avec le poids. Je savais pas qu'il y avait de la glace à Québec en mars, ça. Bien, quand même. Bien. Peut-être dans ces années-là. Oui, non, mais ça, c'est un flux que tu, c'est comme la bouffe. Et donc, des ailes d'aujourd'hui. Bien joué, bien joué. Le 17 mars est connu internationalement comme la journée de la Saint-Patrick, mais en France, ça se dit pas Saint-Patrick, ça se dit la Saint-Patrice. Et c'est aussi la journée des dictons de marde. Personne ne savait ça, mais c'est vrai, j'en ai sorti quelques-uns. Ça va être bon, ça. Mettons, à la Saint-Patrice, sortent de leur trou les écrevisses. Hein? C'est-tu vrai, ça? C'est utile pour la pêche, par exemple. Si tu veux pêcher les écrevisses, tu sais que le 17 mars, ça commence. Pour ceux qui pensaient que les écrevisses vivaient dans l'eau, bien non, c'est dans un trou. Il y a aussi, sème tes poids à la Saint-Patrice, t'en auras pour tes caprices. Je sais pas qui est-ce qui a tant que ça, des caprices à propos des poids, mais c'est un dicton qui existe. Et mon pire préféré, à la Saint-Patrice, plante tes choux. C'est moins bon quand ça rime pas, hein? C'est ça, c'est ça. Comme c'est vraiment mauvais. Ça t'aide pas à t'en rappeler, à de planter tes choux. C'est pour ça que tu l'as écrit sur une feuille. Plante les clés. C'est là, là, c'est le moment. Il y a des petits faits randoms comme ça, parce que le reste, c'est vraiment pertinent. Il y a une page Wikipédia qui est réservée exclusivement aux événements qui se sont passés un 17 mars, seulement pour l'industrie du chemin de fer. C'est quand même limité, là. Ouais, c'est quand même très précis, là. Ouais, mais ça existe, il y a deux événements. Un dont je me souviens pas pantoute, et l'autre qui est genre la construction du transsibérien en Russie. Fait qu'il y a ça. Et pour ceux qui ne savaient pas, chaque jour de l'année est une journée qui célèbre un prénom. Fait qu'il y a la journée de David, la journée de Julien, de Vincent. Et le 17 mars, c'est la journée du prénom agricole. Il y a du monde. C'est pour ça, plantes des choux, agricoles, plantes des choux. Wow. Mais c'est comme Nat King Cole, agricole. C'est comme ça qu'on peut dire? Agricole, peut-être. Agricole. Moi, je pense que si tu t'appelles agricole, tu peux pas travailler dans l'agriculture. À un moment donné, il y a pas assez d'étoiles à aligner dans l'univers pour que ce soit sa vie. Il y a le choix d'incestueux aussi. Il y a le choix d'incestueux aussi à manger de l'agriculture quand tu s'appelles agricultiens. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça. C'est juste de valeur que l'émission va être diffusée comme le 4 avril. Que les gens vont avoir de l'information sur une journée qui est passée. Mais c'est pas grave parce que ce qui est le fun le 17 mars, c'est que ça revient à chaque année.